Nouvelle année, nouveau règne et nouveau souverain pour le Royaume-Uni. S'il a immédiatement succédé à la reine Elisabeth II, le jour même de son décès, Charles III ne sera couronné qu'au printemps prochain. Passé le temps du deuil national, mais aussi celui des polémiques soulevées par les révélations du fils cadet du monarque, nul doute que la firme compte sur cette nouvelle année pour prendre un nouveau départ. Un peu plus de quatre mois avant le jour J, les festivités commencent justement à se dessiner grâce à la publication, ce samedi 21 janvier, d'un communiqué officiel de Buckingham Palace détaillant les événements cérémoniels, commémoratifs et communautaires, qui occuperont les Britanniques du samedi 6 au lundi 8 mai 2023. Si les festivités débuteront bien évidemment avec la solennelle cérémonie du couronnement, qui aura lieu le samedi 6 mai dans la matinée à l'abbaye de Westminster, c'est bel et bien le concert spécial du couronnement, organisé le lendemain au château de Windsor, qui devrait susciter l'adhésion populaire. Produit et diffusé en direct par la BBC, l'événement promet de réunir des icônes de la musique mondiale et des stars contemporaines. Quant aux musiciens, ce seront ceux d'un orchestre de renommée mondiale qui seront chargés d'interpréter en live les titres sélectionnés. Une chorale créée tout spécialement pour l'occasion sera également de la partie, celle-ci sera composée de chanteurs amateurs mais aussi d'artistes issus de diverses chorales communautaires, telles que des chorales de réfugiés, celles du système de santé publique du Royaume-Uni, celles d'associations LGBTQ+, etc. Retro 2022, Charles III, revivez les temps forts de l'année du nouveau roi un show à travers tout le royaume si le parc du château de Windsor accueillera, ce soir-là, plusieurs milliers de spectateurs dont des bénévoles d'organisations caritatives auxquelles le roi et la reine consorts sont affiliés mais aussi les heureux chanceux d'un scrutin public, c'est bel et bien tout le royaume unique qui est appelé à festoyer. Le bouquet final du spectacle, sobrement intitulé Lighting Feuzenation, verra s'illuminer, simultanément à travers tout le royaume, des bâtiments emblématiques à l'aide de projections, de lasers et de drones. Tout un programme. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501